... Bonsoir. On a entendu de formidables discours, à commencer bien sûr par celui de Mme Rajavi. On a entendu... cette passion, ces convictions, cette énergie. Eh bien moi, je vais vous faire un aveu. Je rêve du moment où on ne célébrera plus la journée internationale de la femme. Mais peut-être... Mais peut-être... la journée internationale de l'homme. Une espèce à protéger. Une espèce si faible, si incapable de promouvoir ses droits. Une espèce qui doit être sous couvert, évidemment, de paroles et de promesses, jamais tenues, même dans les pays avancés comme celui-ci, où j'ai la chance de vivre. Des promesses sur l'égalité des droits, l'égalité des salaires, l'égalité des promotions, l'égalité des chances. Ces promesses sont répétées partout, y compris dans nos partis politiques, qui préfèrent payer des amendes, je parle de la France, plutôt que de respecter la loi. Je rêve donc de ce jour-là où il y aurait une journée internationale des hommes. Et où notre amie indienne, en particulier, serait en charge d'une espèce de police mondiale pour faire respecter les droits des hommes. Plus sérieusement, plus sérieusement, je rêve aussi d'un jour où ce très grand pays qui s'appelle l'Iran, qui a été l'un des berceaux de la civilisation, sortirait enfin de cette régression des mœurs, de cette régression culturelle qui aujourd'hui encore fait de ce pays l'un des pires au monde en ce qui concerne les droits des femmes. Vous savez que le forum de Davos, tous les ans, publie un gender scale. Il apparaît que cette année, l'Iran est le 127e pire endroit pour les femmes sur 137. Cela donne une idée de la manière dont le régime des ayatollahs continue de figer sous un carcan de loi une société qui pourtant frémit, qui pourtant bouge. Et tous ceux qui vont en Iran ces temps-ci, ils sont un peu plus nombreux, tous ceux qui vont en Iran en témoignent des efforts inouïs de ces femmes, en tout cas dans les grandes villes, pour tromper les codes vestimentaires, pour afficher leur coquetterie, leur beauté, la plupart du temps. Mais c'est encore un pays où la loi dit que les filles peuvent être mariées dès l'âge de 9 ans. C'est encore un pays où le témoignage d'une femme devant un tribunal vaut la moitié du témoignage d'un homme. C'est encore un pays où une femme hérite de la moitié des avoirs par rapport à un homme. C'est encore un pays qui correspond où le statut des femmes correspond à ce que l'un des ayatollahs, je crois qu'il s'appelait Yazdi, si ma mémoire est bonne, il fut trop longtemps en charge de la justice ou de ce qui en tient lieu. Il a dit et écrit « Votre femme qui est votre possession est en fait votre esclave ». C'est évidemment une formule dont l'Iran, hélas, n'est pas la seule à conserver l'usage et encore une fois notre amie indienne sait mieux que quiconque ce qui se passe aussi dans son propre pays s'agissant du droit et du sort des femmes et en particulier dans certaines provinces mais même à New Delhi. Mais encore une fois ce qui nous tient tous à cœur aujourd'hui et ici c'est ce qui se passe en Iran et ce décalage entre ce régime et encore une fois cette société, cette jeunesse, cette jeunesse qui déjoue malgré tout les censures qui écoutent les médias, qui écoutent en particulier les médias américains ou britanniques qui s'expriment en farcie, cette jeunesse est avide et d'abord les filles de participer à cette pulsion du monde. Voilà pourquoi cette réunion voulue par Madame Rajavi tous les ans est tellement utile parce qu'il est important encore une fois que les messages qui sont exprimés ici encouragent tous ceux qui là-bas et bien sûr dans le camp Liberti et le camp Ashraf poursuivent leur combat. Aujourd'hui les femmes sont toujours interdites d'accès au stade de football en Iran et bien sachez qu'aujourd'hui même ce samedi la International Football Association a décrété que le port du voile dans les matchs de foot était autorisé. Ce sera intéressant de voir jusqu'à quel point en Iran on verra des matchs de foot sans que les femmes ne puissent y accéder en dépit encore une fois de cette règle que la France évidemment a décidé aujourd'hui même de ne pas respecter. Pour conclure et pour respecter les encouragements de notre animatrice à tenir les délais je me rappelle de ce que m'a raconté il y a plusieurs années déjà une très chère amie iranienne son prénom était Mariam elle a payé de plusieurs années à la prison d'Erevan sa propre liberté de parole et elle m'avait expliqué il y a fort longtemps que dans la mythologie persane l'homme et la femme étaient apparus en même temps et non pas la femme après l'homme comme le veut notre tradition judéo-chrétienne et elle m'avait appris aussi que le péché originel dans la mythologie persane était aussi bien le fait de l'homme que de la femme et je crois que c'est le message le plus beau le plus juste qui nous vient de si loin et de si profond encore une fois dans cette culture millénaire et qu'il convient de méditer aujourd'hui merci merci